1 et 2, cycle de Calvin. Donc là, c'est le sommaire, les grands chapitres qu'on va étudier dans ce module. Donc on va commencer par une introduction. Donc qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Comme vous le savez, toutes les cellules de notre corps sont le siège de milliers de réactions. Donc ces réactions chimiques, ils mettent en jeu des transferts de matière et ou d'énergie. C'est-à-dire que soit ils transforment une matière ou bien ils produisent ou ils consomment de l'énergie. Donc l'ensemble de ces réactions qui se passent dans nos cellules s'appellent des réactions biochimiques. Et cet ensemble de réactions biochimiques s'appelle le métabolisme. Donc les réactions, ils forment un réseau de voies métaboliques le long desquelles les molécules qu'on appelle les métabolites sont transformées. Donc dans une réaction, comme on a vu avant, c'est qu'il y a un métabolite qui va se transformer. Donc à l'aide d'autres cofacteurs qui vont réagir. Donc l'ensemble de ces réactions, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Donc ce schéma, il montre que dans une cellule, il y a des milliers de réactions qui se passent et qui sont interconnectées entre elles. Et là, il y a plusieurs cycles métaboliques qui se forment. C'est ce qu'on va voir. Là, c'est indiqué la glycolyse, le cycle de Krebs. Mais il y a des dizaines d'autres métabolismes qui se font. Donc, il faut savoir, c'est juste une introduction, c'est un prérequis normalement que vous avez déjà vu, mais je vais reprendre rapidement. C'est que la classification basée sur les sources d'énergie nous permet de distinguer deux groupes majeurs d'organismes. Donc dans la nature, il y a deux groupes d'organismes, ce qu'on appelle les phototrophes et les chimiotrophes. Donc les phototrophes, c'est ceux qui utilisent l'énergie lumineuse du soleil et qui vont la convertir en énergie chimique sous forme de molécules organiques complexes. Et les chimiotrophes, c'est ceux qui utilisent des molécules organiques comme source d'énergie. Donc les phototrophes vont utiliser l'énergie lumineuse et les chimiotrophes vont utiliser les molécules organiques. C'est ces molécules qui vont être une source d'énergie. Et en dégradant ces molécules par oxydation, ils vont fournir des molécules plus simples. Donc les chimiotrophes peuvent aussi utiliser comme source d'énergie des substances inorganiques, oxydables comme le fer, l'azote, etc. Ou des formes élémentaires comme le soufre. Donc il faut retenir qu'il y a deux types d'organismes, les phototrophes et les chimiotrophes. La classification basée sur les sources de carbone va là aussi définir deux autres groupes majeurs d'organismes, ce qu'on appelle les autotrophes et les hétérotrophes. Les autotrophes, c'est eux qui utilisent le dioxyde de carbone comme seule source. Donc ils utilisent le CO2 comme source. Et les hétérotrophes, c'est eux qui utilisent une forme organique du carbone. Et on va voir un exemple tout à l'heure. Par exemple, le glucose. Le glucose va être utilisé afin de synthétiser d'autres composés carbonés qui lui sont essentiels. Les deux principaux réservoirs de carbone sont le CO2 atmosphérique et le carbone constitutif des autres, des êtres vivants. Donc, si on reprend tout, tout organisme appartient à l'un des quatre groupes. Soit photo-autotrophes, photo-hétérotrophes, chimio-autotrophes ou chimio-hétérotrophes. Je crois que ça, vous l'avez déjà vu, mais là, c'est juste un rappel. Donc, dans une réaction dans une cellule, il y a bien sûr ce qu'on appelle le catabolisme et l'anabolisme. L'anabolisme, c'est-à-dire qu'à partir de matériaux, on va obtenir des macromolécules, c'est-à-dire la synthèse. Et le catabolisme, ça veut dire la dégradation. C'est à partir de macromolécules, on va obtenir des petites molécules. Donc, il faut savoir qu'au niveau de l'anabolisme, on va utiliser de l'ATP, de l'énergie, parce que l'ATP, c'est de l'énergie. Donc, à partir de molécules simples, on va fabriquer des macromolécules. Mais au niveau du catabolisme, on a plutôt une synthèse d'énergie, une formation d'énergie, parce que les grosses molécules vont se dégrader et donc vont libérer de l'énergie. Donc, d'ailleurs, dans tous les cycles qu'on va voir dans ce module, on va voir la partie synthèse et la partie dégradation, l'anabolisme et le catabolisme. Et on va voir que dans tous ces chapitres de métabolisme, que l'anabolisme et le catabolisme, ce ne sont pas l'inverse l'un de l'autre. Il y a des réactions qui diffèrent de l'anabolisme et du catabolisme et qui sont spécifiques de l'un ou de l'autre. Donc, on a dit que l'anabolisme, c'est qu'à partir de matériel simple, on va rajouter de l'énergie qui se forme d'ATP pour former des macromolécules complexes. L'ensemble des voies métaboliques qui utilisent l'énergie chimique, générées par les processus cataboliques pour la synthèse des macromolécules biologiques complexes, tels que les protéines, les acides nucléiques, etc., lipides, etc. Donc, à partir de ces molécules de structure simple, tels que les acides aminés, nucléotides, etc. Donc, à partir de structures simples, tels que les acides aminés, on va fabriquer, on va synthétiser, par exemple, les protéines. À partir de nucléotides, on va synthétiser les acides nucléiques. À partir de doses simples, on va synthétiser des glucides, etc. Ou à partir de matériel de construction élémentaire, tels que le CO2 et l'H2, l'eau. On a des exemples d'anabolisme, tels que la photosynthèse, tels que la synthèse des protéines, la néoglycogénèse, la voie des pentoses phosphates et la cétogénèse. Tout ça, on va le voir en détail. Pour le catabolisme, on a dit, c'est-à-dire qu'à partir de macromolécules complexes, on va avoir des matériaux simples avec libération d'énergie, d'ATP. Donc, l'ensemble de ces voies dégradent les macromolécules complexes en molécules de structure simple, pour finir par l'oxydation complète de ces matériaux élémentaires et, bien sûr, l'obtention de CO2 et de l'eau. Donc là, ce catabolisme va contribuer à l'aboutissement de la synthèse d'ATP. Et ça se passe en général quand la cellule a besoin d'énergie. En exemple de ces catabolismes, on a la glycogénolyse, la glycolyse, la transformation du purivaton en acétyl-CoA, le cycle de Krebs, la bêta-oxydation des acides gras, les navettes, la chaîne respiratoire, le cycle de l'urée, etc. Donc, on va les voir aussi. Donc, l'anabolisme et le catabolisme ont lieu simultanément dans la cellule, c'est-à-dire qu'en même temps, on a dans la cellule des réactions cataboliques et des réactions anaboliques. Mais ces deux processus sont extrêmement régulés de manière coordonnée. Donc, quand la cellule a besoin d'énergie, il va plutôt vers la fabrication d'énergie par le système catabolique. D'accord ? Donc, par ailleurs, les voies de biosynthèse de dégradation qui pourraient être en compétition sont chez les eucaryotes souvent localisées dans des compartiments subcellulaires distincts. Et c'est ce qu'on va voir dans tous les chapitres. C'est que chaque synthèse ou chaque type de réaction vont se passer soit dans la mitochondrie, soit dans le cytosol, etc. Donc, dans des compartiments distincts. Exemple, la voie de la dégradation oxidative des acides gras qu'on va voir, elle est localisée dans la mitochondrie. Alors que la synthèse des acides gras, elle est localisée dans le cytosol. Donc, ça, c'est très important. Il faut faire attention le long du cours. C'est la localisation de ces réactions biochimiques. Est-ce que ça a lieu dans la mitochondrie ou bien dans le cytosol. Donc, le compartiment où ça se passe est important. Toutes les réactions du métabolisme se déroulent à une très grande vitesse, bien supérieures à celles qu'elles auraient isolement dans la nature, grâce à des catalyseurs biologiques. Bien sûr que vous savez tous, ce sont les enzymes. Donc, dans la cellule, ça se passe plus vite parce qu'on a, comme on a dit, des catalyseurs de ces réactions. Donc, ça, c'est un schéma avec catabolisme et anabolisme. Donc, on voit qu'on a, par exemple, au niveau de l'anabolisme des métabolites oxydés, en présence de coenzymes réduits tels que le NADH, le NTPH, FMNH2, FADH2, tout ça, on va les voir dans tous les chapitres. Il faut faire attention aux cofacteurs. Ça joue un rôle très important. et peuvent être des facteurs qui peuvent nous donner, générer de l'énergie. Donc, il faut faire attention à ça. Bien sûr, donc, fabrication de métabolites réduits et de coenzymes oxydés, puisque on est parti de métabolites oxydés, on va arriver à des métabolites réduits et les coenzymes réduits vont s'oxyder. Alors que dans le catabolisme, c'est le contraire. On va partir des métabolites réduits et des coenzymes oxydés pour arriver à des métabolites oxydés et des coenzymes réduits. Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez m'arrêter et en discuter. Donc, là, on va commencer les chapitres. On termine l'introduction. Donc, l'agricolisme. Pardon, madame. Oui? Pouvez-vous réexpliquer ce schéma? Le schéma? Ce schéma? Anabolisme et catabolisme. Ce schéma-là? Oui. Donc, là, c'est dans toutes les réactions qu'on va voir, dans les différents chapitres, on va voir, bien sûr, la synthèse et la dégradation, c'est-à-dire l'anabolisme et le catabolisme. Dans l'anabolisme, on a dit qu'on part de molécules complexes pour arriver à des molécules simples. Mais on a dit qu'il y a intervention d'autres cofacteurs et des enzymes qui vont intervenir dans la réaction. Dans ce schéma, au niveau de l'anabolisme, on part toujours de métabolites oxydées pour arriver à des métabolites réduits. Mais, pour arriver à cette réaction, il faut intervention d'autres cofacteurs ou coenzymes que vous avez déjà vus dans la partie enzymo avec madame Lamaroui. C'est les coenzymes utilisés, souvent, sont des coenzymes réduits. Puisqu'on est en présence de métabolites oxydées, Donc, on va utiliser des coenzymes réduits, tels que le NADH, le NADPH, le FMNH2 et le FADH2. Pour arriver à des métabolites réduits, mais bien sûr, puisque les métabolites oxydées ont été réduits, donc les coenzymes réduits vont devenir oxydées. Donc, on va avoir, au lieu de NADH, NADPH, etc., qui sont réduits, on va avoir des coenzymes oxydées, NAD+, NADP+, etc. On va voir ça dans toutes les réactions qu'on va avoir. Et le contraire pour le catabolisme. On va partir de métabolites réduits, avec des coenzymes oxydées, pour arriver à des métabolites oxydées, avec des coenzymes réduits. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Merci. Donc, on va arriver au premier chapitre, qui est la glycolyse. Donc, je crois que tout le monde a vu la glycolyse avant. Vous l'avez vu en terminale, je crois, et même l'année dernière. Donc, la voie de la glycolyse correspond à une série de réactions catalysées par des enzymes qui dégradent une molécule de glucose, vous savez, une molécule de glucose contient 6 carbones, en deux molécules de pyruvate, et comme vous le savez, le pyruvate contient 3 carbones. Puisqu'on est parti du glucose 6 carbones, on va avoir deux molécules du pyruvate, 3 carbones, 3 carbones. Cette réaction se fait avec formation, bien sûr, de l'ATP. Chez les eucaryotes, cette transformation a lieu dans le cytosol. Donc, bien se rappeler du lieu de chaque métabolise. Donc, la glycolyse, elle, elle se passe dans le cytosol. La glycolyse, elle se décompose en deux phases, la phase préparatoire et la phase de remboursement. Donc, la glycolyse, deux phases, ce qu'on appelle la phase préparatoire et la phase de remboursement. La phase préparatoire, c'est là où le glucose est transformé en deux triosphosphates avec consommation d'énergie. Donc, dans cette partie, on a une consommation d'énergie. Et c'est là où le glucose, il est transformé en deux molécules de triosphosphate. La phase de remboursement, elle, elle va produire de l'énergie sous forme d'ATP. Donc, on a dit dans la phase préparatoire, on va consommer de l'énergie et dans la phase de remboursement, d'ailleurs, comme son nom l'indique, rembourser l'énergie qui a été consommée. Et donc, on aura une production d'énergie. On va commencer par la première étape qui est la phase préparatoire. Elle est formée de cinq étapes enzymatiques. Donc, je conseille d'ailleurs que vous coloriez vos figures pour que ce soit plus démonstratif. Donc, par exemple, là, vous reprenez vos figures avec des stylos de différentes couleurs ou des crayons de différentes couleurs pour mettre en évidence par exemple ici l'énergie parce que c'est très important parce qu'après, vous allez voir, on va voir combien de molécules d'énergie ont été consommées, combien de molécules d'ATP fournies, etc. Donc, vous tenez compte de ça. Dès le départ, vous coloriez vos figures. Ici, ce qui est indiqué en jaune, c'est l'énergie. Donc, comme vous le savez, NADH, NADPH, FAD, etc. sont des molécules énergétiques. Ils nous fournissent de l'énergie. Donc, ils rentrent dans les molécules énergétiques. C'est comme l'ATP. Donc, ATP, donc dans la figure, on a colorié les deux ATP, là, puis on a colorié le NADH, l'ATP, et puis ici l'ATP. Donc, dans cette figure, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le glucose. Je vais parler en général et après, je détaille chaque réaction. Le glucose va se transformer en glucose 6-phosphate. Le glucose 6-phosphate va être transformé en fructose 6-phosphate, puis en fructose 1,6-biphosphate. Le fructose 1,6-biphosphate va se dégrader en deux molécules de 3-carbone, 3-carbone, d'hydroxyacétone phosphate et glycéraldéhyde 3-phosphate. Puis, le glycéraldéhyde 3-phosphate va se transformer en 1,3-biphosphoglycérate, puis en 3-phosphoglycérate, en 2-phosphoglycérate, puis en phospho-énol-purivate, et puis en enol-purivate et à la fin en purivate. Qu'est-ce qu'on a dit au départ? Qu'une molécule de glucose qui est composée de 6-carbone va se transformer en deux molécules de purivate. C'est ça, la glycolyse, la transformation du glucose en deux molécules de purivate. On a dit que la glycolyse, elle est composée par deux grandes parties, la phase préparatoire et la phase de remboursement. On a dit que la phase préparatoire, c'est là où le glucose est transformé en deux trioses phosphate avec consommation d'énergie. Donc, c'est ce qu'on voit sur le schéma. Le glucose va se transformer en deux molécules de triose phosphate qui sont le dihydroxyacétone phosphate et le glycéraldéhyde 3-phosphate. Et on a une consommation d'ATP. Une molécule d'ATP est consommée au niveau de la réaction glucose-glucose-cyphosphate et une molécule d'ATP est consommée au niveau du fructose-cyphosphate qui va se transformer en fructose 1,6-biphosphate. Donc, dans cette phase, il y a consommation d'énergie. Pour le dihydroxyacétone phosphate, si vous remarquez, il y a une flèche qui indique que le dihydroxyacétone phosphate va se transformer en glycéraldéhyde 3-phosphate. Suivez la flèche qui est sur l'écran. Donc, là, pourquoi ? Parce que le glycéraldéhyde 3-phosphate et le dihydroxyacétone phosphate, au fait, ils sont des isomères. Vous connaissez tous, c'est un prérequis, ce que ça veut dire un isomère. Donc, le dihydroxyacétone phosphate, c'est un cétose, tandis que le glycéraldéhyde 3-phosphate, c'est un aldose. Au fait, cette réaction, elle est rapide et réversible et du coup, le dihydroxyacétone phosphate, il n'est pas très stable, il va se transformer en glycéraldéhyde 3-phosphate. Et du coup, on aura deux molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate qui vont être formées à partir d'une molécule du fructose 1-6-biphosphate. Donc, le glucose va se transformer en glucose 6-phosphate, en fructose 6-phosphate, puis en fructose 1-6-biphosphate et du coup, vite, le dihydroxyacétone phosphate qui est fabriqué va se transformer en glycéraldéhyde 3-phosphate et du coup, on va se retrouver avec deux molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate dans la chaîne métabolique. Et c'est là qu'on va commencer la deuxième partie de la glycolyse qui est la phase de remboursement. Est-ce que c'est clair pour la première phase? Il me faut une réponse. Oui, madame. D'accord. Donc, avant de passer aux enzymes, on termine la phase de remboursement. donc, on a deux molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate qui vont se transformer en deux molécules, le petit 2 qui est là, ça veut dire, vous voyez là où il y a la flèche, 2, ça veut dire qu'il y a deux molécules, deux molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate qui vont se transformer en deux molécules de 1-3-biphosphoglycérate qui vont se transformer en deux molécules de 3-phosphoglycérate en deux molécules de phosphoglycérate en deux molécules de phospho-énol-purivate et en deux molécules d'énol-purivate et en deux molécules de purivate. Donc, pour chaque réaction, on a soit utilisation ou pas de l'énergie, soit consommation ou pas de ou bien production d'énergie. Donc, on a vu dans la phase de préparatoire qu'il y avait consommation d'ATP, dans cette phase, dans la première réaction c'est-à-dire la transformation du glycéraldehyde 3-phosphate en 1-3-biphosphoglycérate, on a libération de deux molécules de NADH. Donc, on a consommation de deux molécules NAD plus qui vont donner deux molécules de NADH. On a dit la molécule de NADH et de FADH, c'est de l'énergie. On va voir comment on va calculer l'énergie à partir de ces molécules. Pour la réaction de 1-3-biphosphoglycérate en 3-phosphoglycérate, on a formation de deux molécules d'ATP. On a à partir de deux molécules ADP. La troisième réaction IA libération de l'énergie, c'est la réaction de la transformation du phospho-énol purivate en enol purivate où on a consommation de deux molécules ADP avec libération de deux molécules d'ATP. d'accord ? Donc, on a libération de deux molécules NADH, libération de deux molécules d'ATP et ici, libération de deux molécules d'ATP. Donc, maintenant, on a, bien sûr, comme vous l'avez vu en enzymologie, toute réaction métabolique, elle est obligatoirement en la présence d'une enzyme qui va catalyser la réaction. Donc, on revient à la première réaction. Le glucose, pour qu'il soit transformé en glucose cyphosphate, est-ce que le partage est parti ? Oui, madame. Donc, je... Pardon ? Je ne sais pas pourquoi il est parti, je le remets. Oui, c'est parti, c'est parti, c'est parti, Je ne sais pas, il y a un problème, je n'arrive pas à le partager. Il y a un problème, je n'arrive pas à partager. Est-ce que vous pouvez suivre sur votre polycope en même temps sans partage ? ... 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 Est-ce que vous voyez un partage ? Non, madame. Non. Vous ne voyez pas ? Toujours pas ? Oui. Vous voyez ? Vous arrivez à voir le partage ? Non, madame. Merci. Ben, écoutez, je n'arrive pas. Non. 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 Est-ce que vous arrivez à voir ? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. C'est bon ? Ah ben, super. D'accord. Donc, qu'est-ce que je disais ? Que, donc, les réactions, bien sûr, sont catalysées par des enzymes. Donc, pour la transformation du glucose en glucose, on a une enzyme qui intervient, c'est la glucokinase ou bien une autre enzyme qu'on appelle l'hexokinase. En fait, la différence, c'est que la glucokinase, c'est pour les cellules du foie et les cellules du pancréas et l'hexokinase, elle est utilisée pour les cellules musculaires principalement. Donc, en fait, les deux sont valables, donc le glucokinase ou bien l'hexokinase. Pour, bien sûr, que toutes les enzymes qui interviennent dans les réactions métaboliques, vous devez les connaître par cœur. Donc, le glucose 6-phosphate va se transformer en fructose 6-phosphate en utilisant une enzyme qui s'appelle la 6-phospho-exose isomérase. Parce que ce sont des isomères, donc on va utiliser une phosphofructokinase exose isomérase. Pour la transformation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate, on utilise une enzyme qui s'appelle la 6-phospho-fructokinase. Pour la transformation de fructose 1,6-biphosphate en dihydroxyacétone phosphate, on utilise une aldolase. Et, bien sûr, pour la transformation du dihydroxyacétone phosphate en glycéraldehyde 3-phosphate, on utilise une triose phosphate isomérase. La glycéraldehyde 3-phosphate va se transformer en 1,3-biphosphoglycérate grâce à la glycéraldehyde 3-phosphate déshydrogénase. Si vous remarquez, là, il y a une déshydrogénation. On a un NADH qui va se transformer en NADH, donc on a une déshydrogénation. Donc, on va utiliser une glycéraldehyde 3-phosphate déshydrogénase. Le 1,3-biphosphoglycérate va se transformer en 3-phosphoglycérate grâce à une phosphoglycérate kinase. Le 3-phosphoglycérate va se transformer en 2-phosphoglycérate grâce à un phosphoglycéro-mutase. Le 2-phosphoglycérate va se transformer en phospho-énol-purivate grâce à une hénolase. Le phospho-énol-purivate va se transformer en 1-m-purivate et en purivate grâce à une purivate kinase. Donc, ça, c'est les enzymes qui vont être utilisés dans ce métabolisme, dans cette chaîne métabolique. Maintenant, on va s'intéresser à l'énergie. Donc, là, dans cette diapo, il y a ce qu'on vient de voir, qui correspond donc à ce qu'on vient d'expliquer. Ce que je n'ai pas dit, c'est que l'exokinase, d'ailleurs, comme toutes les kinases, nécessite du Mg2+. Donc, c'est celui qui va former un complexe avec l'ATP. Et d'ailleurs, toutes les kinases, ils ont besoin d'un ion métallique divalent tel que le Mg2+, ou Mn2+. Donc, tout ce qui est écrit, on vient de le dire, c'est les différentes réactions avec les enzymes correspondantes, avec les cinq étapes de la première phase, qui est la phase préparatoire. On a dit la deuxième phase, c'est la phase de remboursement. Donc, là, c'est le détail de ce qu'on vient de dire, donc avec les différentes réactions. Et on arrive à l'énergie. Donc, le rendement énergétique de la conversion du glucose en plurivate. Donc, si on fait la réaction nette de la transformation du glucose en plurivate, on va trouver, vous savez ce que c'est que la réaction nette, c'est-à-dire qu'on part de la première molécule et on va arriver à la dernière molécule. Ici, la première molécule, c'est le glucose. Et on va arriver au plurivate et on va mettre tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Et on va simplifier. Et on va voir, au fait, qu'est-ce qui rentre réellement. Parce que si, dans une réaction, on fait entrer, par exemple, l'ATP et ça fournit de l'ATP, par exemple, deux molécules qui sont consommées et une molécule qui est fournie, synthétisée, donc on va éliminer une molécule d'ATP et on va dire qu'il n'y a qu'une seule molécule qui est rentrée. Ceci est valable pour l'ATP, pour l'ATP, pour toutes les molécules. Donc, si on fait une réaction nette de ce métabolisme de la glycolyse, on va trouver que le glucose va consommer deux molécules d'ATP, deux PI, deux NAD+, et va fournir deux molécules de purivate, deux ATP, deux molécules d'eau et deux NADH. Ceci, bien sûr, après simplification des molécules qui est consommée ou fournie. Donc, qu'est-ce qu'on déduit ? On déduit qu'on a deux molécules d'ATP qui sont formées. Dans la transformation du glucose en purivate, on a deux molécules d'ATP qui sont formées. Le glucose va donner deux molécules de purivate avec deux molécules d'ATP. Ainsi, deux molécules d'ATP sont formées dans la conversion du glucose en deux molécules de purivate. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que vous avez des questions ? Je n'ai pas compris pourquoi c'est deux molécules d'ATP qui sont formées. Deux molécules d'ATP ? Quatre molécules d'ATP. On a, dans la phase préparatoire, deux molécules d'ATP qui sont consommées. Et dans la phase de remboursement, on a quatre molécules d'ATP qui sont fournies. Donc, quatre moins deux, ça fait deux molécules qui sont fournies. Ok, c'est bon, je comprends. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? On a consommation de deux molécules d'ATP et on a fourni quatre molécules d'ATP dans la phase de remboursement. Donc, si on simplifie deux avec quatre, ça va être deux molécules d'ATP qui sont fournies. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler ? Donc, si tout le monde a compris, on passe à l'entrée des os dans la voie de la glycolyse. Parce que là, on a dit que dans la glycolyse, il y a transformation du glucose en deux molécules plurivates. Mais bien que le glucose soit l'os le plus utilisé, de nombreux autres glucides vont entrer dans la glycolyse pour être dégradés et fournir de l'énergie. Donc, la voie la plus classique, c'est le glucose, bien sûr, qui va se transformer en purivate. Mais d'autres os vont pouvoir entrer dans cette voie pour fournir de l'énergie. Quand la cellule a besoin d'énergie, elle va utiliser d'autres os que le glucose, tel que le glycogène et l'amidon, tel que le maltose, le saccharose et le lactose, tel que le galactose, le manose et le fructose. Donc, les os sont des polysaccharides ou bien des disaccharides ou bien des monosaccharides. Donc, toutes ces os vont pouvoir être utilisées si la cellule en a besoin pour fournir de l'énergie. Dans ce schéma, on voit que, bien sûr, la glycolyse, le glucose qui va se transformer en deux molécules de purivate, mais on voit que d'autres os peuvent rejoindre la voie de la glycolyse par plusieurs endroits pour pouvoir se dégrader et donner l'énergie. Ici, on voit le fructose qui va se transformer en fructose 6-phosphate ou bien se transformer en glycéral D3-phosphate. Ça dépend, est-ce que c'est dans le foie ou dans les autres tissus. On voit le saccharose qui, lui, va se transformer en glucose, le maltose en glucose, le lactose en glucose, le galactose en glucose ou bien en glucose 1-6-phosphate. On voit aussi le manose qui va se transformer en fructose 6-phosphate. Bien sûr, le glycogène ou bien l'amidon, comme vous le savez, ils peuvent se transformer en glucose 1-phosphate et en glucose 6-phosphate. Donc, d'autres os vont intervenir pour pouvoir donner de l'énergie à la cellule en rejoignant la chaîne de la glycolyse. Si on, par exemple, on regarde le fructose, le cas du fructose, ici dans le foie, où il va se transformer en fructose 1-phosphate. Or, comme vous le savez, le fructose 1-phosphate n'intervient pas directement dans la glycolyse. Donc, le fructose va se transformer en fructose 1-phosphate et ce fructose 1-phosphate va se dégrader en dihydroxyacétolephosphate et glycéraldéhyde. Puis, ce glycéraldéhyde va se transformer en glycéraldéhyde 3-phosphate qui va rejoindre la chaîne de la glycolyse. Donc, le fructose va se transformer en fructose 1-phosphate qui va se dégrader en dihydroxyacétolephosphate et glycéraldéhyde. Et le glycéraldéhyde, grâce à une ATP, va devenir glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc, là, j'attire votre attention. Par exemple, dans un exercice, on vous demande le fructose qui va combien, parce qu'après, vous allez le voir et on va faire ça dans les TD, c'est qu'on va vous demander combien de molécules d'ATP ont été consommées ou bien fournies. Et pour cela, il faut tenir compte, par exemple, c'est le fructose qui est en jeu. Le fructose, on va dire qu'il va consommer une molécule d'ATP ici pour se transformer en fructose 1-phosphate. Puis, il va consommer une autre molécule d'ATP pour se transformer du glycéraldéhyde au glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc, la transformation du fructose déjà en glycéraldéhyde 3-phosphate va consommer deux molécules d'ATP. C'est après qu'on va calculer les molécules d'ATP entre le glycéraldéhyde 3-phosphate et la fin de la réaction. Ceci, par exemple, pour le fructose. Pour, par exemple, le glycogène ou l'amidon, comme vous le savez, il est fabriqué par N molécules de glucose. Donc, grâce à une phosphorylase, le glycogène va être dégradé. Donc, on aura une molécule de glucose 1-phosphate et, bien sûr, le glycogène ou l'amidon avec glucose N-1. Parce qu'on a N molécules de glucose, donc une molécule qui va se dégrader de la chaîne du glycogène ou de l'amidon. Donc, on aura, ça correspond à ça, à l'alpha de glucose 1-phosphate. Et puis, on aura dans la chaîne du glycogène ou d'amidon qui sont restés, un nombre de glucose N-1, parce qu'on a déjà éliminé une molécule. Donc, le glucose 1-phosphate, il va rentrer directement, se transformer en glucose 6-phosphate et entrer dans la chaîne de la glycolyse. Le cas du galactose. Galactose, lui, il va entrer dans la chaîne de la glycolyse en passant par le galactose 1-phosphate, en consommant une molécule d'ATP. Le galactose 1-phosphate va se transformer en glucose 1-phosphate grâce à une enzyme qui est la galactose unidyltransferase. Et le glucose 1-phosphate va se transformer en glucose 6-phosphate grâce à une phosphoglucomutase. Le glucose 6-phosphate, lui, il va entrer, il est directement dans la chaîne de la glycolyse. Le saccharose, qui est constitué par une molécule de fructose et de glucose, grâce à une saccharase, va se transformer en déglucose et en défructose. Et donc, le glucose va entrer directement dans la chaîne de glycolyse. Le maltose, qui est formé de deux molécules de glucose, va être dégradé grâce à une maltase en glucose et va rentrer directement dans la chaîne de la glycolyse. Merci. 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 Est-ce que vous avez toujours le partage ? Oui, madame. On a vu le maltose qui va se transformer en glucose, puis on a le lactose qui va, lui, grâce à une lactase, se transformer en galactose et en glucose, et le glucose va entrer directement dans la chaîne de la glycolyse. Est-ce que c'est clair, avant de passer à autre chose? Pas de questions? Donc, maintenant, on passe à la régulation de la glycolyse. Comme toutes les chaînes métaboliques qu'on va voir, à chaque fois, on va parler de la régulation de la chaîne. Donc, parce que toutes les réactions ne se font pas au hasard comme ça. Ils sont régulés. Donc, pour la glycolyse, la régulation, elle se fait au niveau de trois enzymes clés, qui sont la phosphofructokinase 1, la purivate kinase et l'hexokinase. Donc, si vous avez remarqué, dans la chaîne de la glycolyse qu'on a vue, on a des réactions. Ce n'est pas bien défini, ce n'est pas bien clair dans ces réactions que c'est réversible ou pas. Mais, toutes les réactions sont réversibles à part trois réactions qui utilisent les enzymes phosphofructokinase, l'enzyme purivate kinase et l'enzyme exokinase. Donc, l'exokinase, elle est utilisée pour la transformation du glucose en glucose 6-phosphate. Donc, vous faites attention, dans cette réaction, il y a une réversibilité de glucose, glucose 6-phosphate ou glucose 6-phosphate glucose. Donc, la phosphofructokinase est régulée de façon allostérique et l'ATP et le citrate, ils vont agir comme des inhibiteurs. Dans cette réaction de la phosphofructokinase, on a l'ATP et le citrate qui vont agir comme des inhibiteurs. L'ATP et le fructose 2,6-biphosphate, ils vont agir comme des activateurs. Donc, je répète, dans la réaction où la phosphofructokinase agit, on a une régulation à ce niveau de la glycolyse. Cette régulation, elle se fait par l'ATP, le citrate, l'AMP et le fructose 2,6-biphosphate. L'ATP et le citrate, ils vont agir comme des inhibiteurs. L'AMP et le fructose 2,6-biphosphate vont agir comme des activateurs. Dans la chaîne de glycolyse, on n'a pas vu le fructose 2,6-biphosphate. Il intervient de l'extérieur. Au fait, la concentration de ce produit, de ce métabolite, qui est le fructose 2,6-biphosphate, est primordiale sur la glycolyse. Elle est régulée par la phosphofructokinase 2, dont l'activité sera différente selon son état de phosphorylation. Parce que la phosphofructokinase, elle est phosphorylée. Donc, en fonction de son état de phosphorylation, elle va réguler plus ou moins la glycolyse. Le glucagon, qui est une hormone présente dans notre corps, elle sera phosphorylée et catalysera la réaction fructose 2,6-biphosphate et qui va se transformer en fructose 2,6-biphosphate. Donc, on a aussi l'action de l'insuline, qui est une autre hormone, qui va agir sur la réaction fructose 2,6-biphosphate, et donc va réguler la glycolyse. Donc, pour récapituler, vous devez, pour chaque métabolisme, connaître la régulation de ces chaînes métaboliques. Et la régulation, elle se fait par des activateurs et des inhibiteurs. Donc, d'ailleurs, moi, je conseille toujours les étudiants de faire un tableau avec chaque chaîne métabolique en écrivant dans une colonne les inhibiteurs et dans une autre, les activateurs. Les inhibiteurs, par exemple, pour la phosphofructokinase 1, on a l'ATP, le citrate. L'AMP et le fructose 2,6-biphosphate sont des activateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fructose 2,6-biphosphate, il est régulé par une enzyme qui s'appelle la phosphofructokinase 2 et dont l'activité est différente selon l'état de phosphorylation de cet enzyme. Quand on a une action du glucagon, glucagon qui est une hormone, sur le fructose 2,6-biphosphate, la concentration de fructose 2,6-biphosphate va diminuer et la glycolyse va être ralentie. Par contre, si on a une action de l'insuline sur la réaction, la concentration en fructose 2,6-biphosphate va augmenter et la glycolyse sera accélérée. Donc, quand la fructose 2,6-biphosphate va augmenter, la glycolyse sera accélérée. Par contre, si on a l'action du glucagon qui agit, l'activité et la concentration en fructose 2,6-biphosphate va diminuer et la glycolyse sera ralentie. Est-ce que c'est clair ? D'accord. Donc, la 3, la 2, ça, c'est la première enzyme qui agit sur, on a dit, la régulation de la glycolyse, elle se fait principalement au niveau de 3 enzymes qui sont des réactions irréversibles. Donc, on a la phosphofructokinase 1, la purivate kinase et l'exokinase. On a vu la régulation au niveau de la phosphofructokinase 1. On va voir maintenant la régulation au niveau de la purivate kinase. La purivate kinase, elle est régulée allostériquement et ceci de façon ubiquitaire. Donc, l'AMP et le fructose 1,6-biphosphate sont des activateurs. L'ATP, l'acétyl-CoA et l'alanine sont des inhibiteurs. Au niveau du foie, elle est également régulée de façon covalente par l'action d'hormones. Le glucagon, qu'on a vu tout à l'heure, va phosphoryler cet enzyme pour l'inhiber. L'insuline va réaliser l'action inverse pour l'activer. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs pour tout à l'heure aussi. Le glucagon, on a vu pour la phosphofructokinase 1, va augmenter l'action du fructose, de 6-biphosphate et va diminuer. Donc, la concentration va être diminuée par le glucagon de la fructose 2,6-biphosphate et la glucolyse sera ralentie. Donc, c'est la même chose pour la purifastokinase. Le glucagon va phosphoryler cet enzyme et va l'inhiber. Et la même chose pour l'insuline, comme on a vu pour le premier cas, l'insuline, on a dit, va, pour la phosphofructokinase 1, dans le premier cas, va augmenter la concentration du fructose 2,6-biphosphate et la glycolyse sera accélérée. La même chose ici, l'insuline va activer la purifastokinase. Mais faites attention, pour certains cas, c'est le contraire. Donc ici, pour la phosphofructokinase 1 et pour la purifastokinase, le glucagon va inhiber les deux enzymes et l'insuline va activer les deux enzymes. Mais faites attention, pour d'autres enzymes, c'est l'inverse qui va se passer. Donc, récapitulons pour la purifastokinase. Elle va être activée par l'AMP et le fructose 1,6-biphosphate et va être inhibée par l'ATP, l'acétyl-CoA et l'alanine. Elle va aussi, surtout au niveau du foie, va être régulée par certaines hormones telles que le glucagon et l'insuline. le glucagon va inhiber cet enzyme et l'insuline va l'activer. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, on passe à la régulation de la purifastokinase. purifastokinase de l'exokinase. Oui ? Pouvez-vous m'exprimer que la purifastokinase est régulée à l'historiquement ? J'entends pas bien, monsieur. J'ai pas bien compris le paragraphe qui dit que la purifastokinase est régulée à l'historiquement et c'est ainsi de façon ubiquitaire. Ça veut dire quoi ? L'halostérie, vous l'avez déjà étudiée en enzymologie. Donc, je reviens pas, c'est un prérequis parce que sinon, ça doit demander un chapitre. Ubiquitaire, ça va venir de façon arbitraire, c'est-à-dire pas de façon structurée, au hasard à peu près. Ok, merci. Je vous conseille de revoir votre cours et vos prérequis parce que si à chaque fois on s'arrête sur des choses que vous avez déjà vues, à l'halostérie, vous l'avez déjà vue. Régulation au niveau de l'exokinase. Donc, l'activité de cet enzyme est inhibée par le produit de la réaction qui est le glucose 6-phosphate. Parce que l'exokinase, on a dit, elle va catalyser la réaction glucose-glucose-6-phosphate. Donc, cette enzyme, elle est régulée par son produit qui est le glucose-6-phosphate. d'ailleurs, elle va être inhibée par le glucose-6-phosphate. Quand il y a beaucoup de glucose-6-phosphate dans la cellule, ça va inhiber l'enzyme qui va transformer le glucose en glucose-6-phosphate parce qu'on a beaucoup. Si celui-ci s'accumule, sa production va très vite diminuer et s'équilibrer avec sa consommation. Ce processus, d'ailleurs, dans toutes les cellules, va éviter l'accumulation des produits intermédiaires. Donc, pour l'exokinase, la régulation, elle se fait par son produit, c'est-à-dire le glucose-6-phosphate. C'est-à-dire le glucose-6-phosphate, c'est-à-dire le glucose-6-phosphate. plus c'est activé. Moins, ça veut dire que le glucose-6-phosphate va inhiber la réaction de transformation de glucose en glucose-6-phosphate, donc il va inhiber l'exokinase. Quand il y a plus, ça veut dire que ça va activer la réaction ou l'enzyme. par exemple, ici, l'ATP va inhiber la transformation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate. Donc là, c'est 2, c'est l'enzyme phosphofructokinase 1. Donc, l'ATP va inhiber la phosphofructokinase 1. Ici, par exemple, l'ATP va inhiber la transformation du phospho-énode plurivate en plurivate. L'enzyme ici, c'est l'enzyme 4 qui correspond au plurivate kinase. La même chose, donc ici, pour l'activation, il va activer l'ADP ou bien l'AMP vont activer la phosphofructokinase 1. L'AMP va activer la purivate kinase. Le fructose 1,6-biphosphate, on a dit, il intervient dans la régulation de la purivate kinase. Donc, et aussi, on a parlé du fructose 2,6-biphosphate. On a dit qu'il n'est pas, qu'il est hors de la chaîne de la glycolyse, mais qui intervient dans la régulation au niveau de la phosphofructokinase 1. Donc, c'est un schéma juste pour montrer quelques, il n'y a pas tous les activateurs et les inhibiteurs, mais pour juste vous montrer quelques exemples. Donc, si vous n'avez pas de questions, on passe à un autre chapitre qui est la néoglucogénèse. Donc, j'attends si vous avez des questions. si vous n'avez pas de questions, je passe au nouveau chapitre. la néoglucogénèse ou ce qu'on appelle la gluconéogénèse. Donc, la voie de la néoglucogénèse convertit le purivate en glucose, mais comme on va voir, ce n'est pas l'inverse de la glycolyse complètement. c'est vrai que la glycolyse, il va transformer le glucose en purivate et la néoglucogénèse, comme son nom l'indique, la genèse, ça veut dire formation synthèse du glucose, mais la chaîne métabolique n'est pas l'inverse à 100%. Seules les sept réactions réversibles de la glycolyse sont maintenues dans la néoglucogénèse. Comme on a dit, on a des réactions réversibles et irréversibles. Vous vous rappelez, on a dit la régulation de la glycolyse se fait au niveau des trois réactions irréversibles. Donc, les sept réactions qui sont réversibles sont maintenues dans la néoglucogénèse. On va le voir tout à l'heure sur le schéma. Mais les trois réactions irréversibles de la glycolyse sont substituées, c'est-à-dire remplacées dans la néoglucogénèse afin que la synthèse du glucose soit thermodynamiquement favorable. Ces étapes sont catalysées par des enzymes différentes de celles de la glycolyse. Donc, les étapes des réactions réversibles vont à peu près être les mêmes sauf les réactions irréversibles où ils vont être remplacées par d'autres réactions et dont les enzymes vont changer bien sûr. Là, c'est le schéma de la néoglucogénèse. On voit, donc, on part du purivate pour arriver au glucose. Donc, on va synthétiser le glucose parce que parfois, la cellule a besoin de dégrader le glucose pour donner de l'énergie, mais parfois, elle a besoin de glucose pour d'autres réactions métaboliques. Donc, elle va utiliser le purivate pour fabriquer ou synthétiser le glucose. Donc, on commence par le purivate. Vous rappelez, le purivate pour se transformer, vous rappelez dans la glycolyse, phosphonénol purivate pour se transformer en purivate, il va, c'est une réaction irréversible. Donc là, le purivate, lui, pour se transformer en phosphonénol purivate, il va passer par un autre chemin. Vous rappelez, dans la glycolyse, elle se fait dans le cytosol. Pour la néoglucogénèse, certaines réactions se passent dans le cytosol, mais d'autres dans la mitochondrie. La mitochondrie, il est schématisé par le rectangle bleu sur le schéma. Donc, pour que le purivate se transforme en phosphonénol purivate, il va passer du cytosol vers la mitochondrie, il va entrer dans la mitochondrie, regardez ici, vous avez le purivate qui va se transformer en purivate, va entrer dans la mitochondrie, il est là, le purivate, et ce purivate va se transformer en oxaloacétate grâce à une endyme qui s'appelle la purivate carboxylase. en oxaloacétate va nécessiter de l'ATP et une molécule de CO2. Donc, l'oxaloacétate va ressortir de la mitochondrie, revenir au cytosol et cet oxaloacétate va se transformer en phosphonénol purivate en utilisant une molécule énergétique qui est le GTP avec une enzyme qui s'appelle la phosphonénol purivate carboxykinase. Donc, le phosphonénol purivate une fois formé va suivre son chemin jusqu'à la deuxième réaction irréversible qui est en rouge ici, fructose 1,6-biphosphate qui va se transformer en fructose 6-phosphate. Là, l'enzyme n'en transime que dans la glycolyse qui va être utilisée. C'est la fructose 1,6-biphosphatase. Le fructose 6-phosphate va se transformer en glucose 6-phosphate et pour que le glucose 6-phosphate se transforme en glucose, on a l'intervention d'une autre enzyme que dans la glycolyse qui est le glucose 6-phosphatase. Vous rappelez dans la glycolyse, on a la transformation du glucose en glucose 6-phosphate qui va utiliser l'exokinase. Ici, dans la néoglucogénèse, il va utiliser la glucose 6-phosphatase. Dans la glycolyse, la réaction fructose 6-phosphate, fructose 1,6-biphosphate va utiliser l'enzyme phosphofructokinase. Alors que dans la néoglucogénèse, il va utiliser la fructose 1,6-biphosphatase. Dans la glycolyse, la transformation du phosphorénol purivate en purivate va utiliser la purivate kinase, alors que dans la néoglucogénèse, il va utiliser deux autres enzymes, la purivate carboxylase et la phosphorénol purivate carboxykinase pour les transformations du purivate en phosphorénol purivate. Donc là aussi, je vous conseille de faire un tableau avec une comparaison des enzymes de la néoglucogénèse et de la glycolyse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc si il n'y a pas de questions, l'autre diapo, donc ça c'est à peu près, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis ici, mais c'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu. Donc là, tout ce qui est en vert sur le sur l'écran, c'est juste des explications de ce que je viens de dire du schéma. Donc tout ça, normalement, je viens de vous l'expliquer, vous le lisez calmement chez vous si vous avez un problème. Donc là, ce qui est en vert, je reprends juste les réactions du schéma, donc en détail, avec toutes les réactions. Donc je vais pas, je vais passer ces diapos où il y a le vert, donc ça reprend juste les différentes réactions. Par contre, ici, je tiens à vous dire que la biotine, c'est un transporteur mobile de CO2 activé et que la pyruvate carboxylase qu'on a vue contient un groupement prostétique attaché par covalence et donc c'est la biotine qui va servir de transporteur de CO2 activé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la pyruvate carboxylase qu'on a vue, vous rappelez, la pyruvate carboxylase dans la mitochondrie qui va permettre la transformation du pyruvate en oxaloacétate est activée par l'acétyl-CoA. Donc, l'activité de cette enzyme pyruvate carboxylase, elle va dépendre de la présence d'acétyl-CoA. dans ce chapitre-là qui est en vert, je passe rapidement juste pour vous expliquer le schéma, le passage de l'oxaloacétate de la mitochondrie vers le cytosol, que l'oxaloacétate revient au cytosol par une navette qu'on va voir tout à l'heure bien la séance prochaine, qui est transformée en phospho-enolpyruvate. Donc, c'est indiqué que la pyruvate, comme vous l'avez expliqué, la pyruvate carboxylase, c'est une enzyme mitochondriale, alors que les autres enzymes de la néoglycogénère sont cytoplasmiques. Donc, l'oxaloacétate, le produit de la réaction de la pyruvate carboxylase, est transporté à travers la membrane mitochondriale sous forme de malate. Et ça, on va le voir dans la navette malate-aspartate. L'oxaloacétate, il est réduit en malate à l'intérieur de la mitochondrie par une malade déshydrogénase utilisant le NADH. Le malade est transporté par un transporteur à travers la membrane mitochondriale réoxydé en oxaloacétate dans le cytosol par une malade déshydrogénase utilisant le NAD+. L'oxaloacétate est simultanément décarboxylé et phosphorylé par une enzyme qui est la phosphorynelle plus la carboxyquinase dans le cytosol. Donc ça, on va le voir dans la navette malate-aspartate. Donc, on va terminer ce chapitre par l'énergie, bien sûr. Donc, comme dans la glycolyse, on a vu la réaction nette du métabolisme de la glycolyse. donc là, on va voir pour la néoglucogénèse. Vous rappelez, d'ailleurs, dans ce diapo, je mets la stoichiométrie de la glycolyse. on a dit de la néoglucogénèse. Pour la néoglucogénèse, pour qu'il y ait deux purivates qui vont se transformer en glucose, on a consommation de quatre molécules d'ATP, de GTP et de NADH. alors que si on fait une stoichiométrie pour la réversibilité de la glycolyse, on a deux purivates qui vont consommer deux ATP et deux NADH pour se transformer en glucose. On a six liaisons phosphate qui sont riches en énergie qui sont utilisées pour synthétiser le glucose à partir du purivate. alors que seulement deux molécules d'ATP sont formées dans la glycolyse pour la conversion du glucose. On a six liaisons phosphate riches en énergie qui sont utilisées pour la néoglucogénèse alors que seulement deux molécules d'ATP sont formées dans la glycolyse. Il faut savoir aussi que la néoglucogénèse et la glycolyse sont régulées réciproquement. C'est logique parce que la glycolyse va dégrader le glucose en purivate et la néoglucogénèse va former le glucose à partir du purivate. Donc la néoglucogénèse et la glycolyse vont être régulées réciproquement. en fait la néoglucogénèse et la glycolyse sont coordonnées de telle manière qu'une voix est relativement inactive alors que l'autre est active. quand une est relativement inactive l'autre est hautement active. Quand la néoglucogénèse est active la glycolyse est moins active réciproquement quand la glycolyse est hautement active la néoglucogénèse est relativement inactive. Donc dans ce schéma on a on a juste l'indication avec les régulations vous rappelez au niveau du fructose la transformation fructose 6 phosphate dont on a parlé avec le fructose 2-6 biphosphate on a la glycolyse ici glucose qui va donner les purivates et on a la néoglucogénèse c'est à dire à partir du fructose 1-6 biphosphate on a fructose 6 phosphate on a dit le fructose 2-6 biphosphate va inactiver le fructose 1-6 biphosphate donc on n'a pas vraiment la formation du fructose 6 phosphate à partir du fructose 1-6 biphosphate parce que l'enzyme qui intervient est inactivé par le fructose 2-6 biphosphate alors que dans certains cas si on veut qu'il y ait la glycolyse le fructose 2-6 biphosphate va activer la phosphofructokinase pour que la réaction fructose 6 phosphate se transforme en fructose 1-6 biphosphate et donc activer la glycolyse donc ceci pour vous montrer que la régulation elle est régulée et que la néoglucogénèse et la glycolyse sont régulées réciproquement cette molécule fructose biphosphate qui va activer la glycolyse va inhiber la néoglucogénèse elle va donc inhiber la néoglucogénèse pour laisser la place à la glycolyse s'activer et former dégrader le glucose donc ils sont régulés réciproquement donc dans ce schéma qu'on a vu on voit aussi l'action par exemple du citrate ici qui va activer la fructose ainsi biphosphatase pour activer la néoglucogénèse et on voit ici le citrate qui va inhiber une enzyme phosphofructokinase 2 et la enzyme phosphofructokinase biphosphatase pour inhiber la formation du fructose biphosphate donc pour inhiber une chaîne ou une autre donc il y a une régulation ce qui va inhiber en général pour le citrate et pour le fructose d'ici biphosphate ce qui va inhiber l'une va activer l'autre donc l'interconversion du fructose ciphosphate et fructose ainsi biphosphate est un site clé de contrôle la Np stimule la phosphofructokinase alors qu'elle inhibe la fructose ainsi biphosphatase le citrate a un effet opposé ces enzymes sont aussi contrôlés par le fructose de cibiphosphate quand le glucose est abondant une cascade déclenchée par les hormones conduit à une concentration élevée du fructose de cibiphosphate qui va stimuler la phosphofructokinase et va inhiber la fructose ainsi biphosphatase la glycolyse est donc accélérée et la néoglucogénèse diminuée donc c'est ce qu'on vient d'expliquer dans le schéma il faut savoir qu'au cours du jeûne par exemple dans le ramadan la concentration du fructose de cibiphosphate chute ce qui va diminuer l'activité de la phosphofructokinase et va augmenter celle de la phosphatase c'est normal donc en conséquence le fructose ainsi cibiphosphate il va être transformé en fructose ciphosphate pour former du glucose parce que le corps il ne mange plus donc il a besoin de formation du glucose le fructose de cibiphosphate joue donc un rôle important dans le déterminisme de la dégradation ou de la synthèse du glucose la purivate kinase et la purivate carboxylase sont aussi réciproquement régulées le fructose ainsi cibiphosphate stimule et l'ATP inhibe la purivate kinase alors que l'acétyl-CoA stimule et l'ADP inhibe la purivate carboxylase la phospho-énol purivate carboxykinase est également inhibée par l'ADP quand la charge énergétique d'une cellule est faible le purivate est donc canalisé vers le phospho-énol purivate et la néoglucogénèse et cette voie est favorisée quand la cellule est riche en carburant et en ATP donc là ça explique le schéma donc et ça et comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vous conseille pour chaque chaîne métabolique et vous mettez un tableau avec les différentes enzymes et vous mettez ce qui va activer cette chaîne ou bien ces enzymes et ce qui va inhiber comme ça vous aurez un tableau récapulatif de tout le de tout de tout le contrôle ou bien de toute la régulation de cette chaîne métabolique donc si vous n'avez pas de questions on va passer est-ce que vous avez cours à quelle heure vous avez un autre cours après oui vous avez cours à quelle heure 10h30 donc on arrête là ou bien on fait on continue encore 5 ou 10 minutes avec un autre chapitre on s'arrête là on s'arrête là madame pardon s'arrête là madame s'il vous plaît donc si vous avez cours on va s'arrêter si vous avez cours à 10h30 on va s'arrêter et on continue jeudi jeudi à 10h30 c'est ça d'accord ok donc si vous n'avez pas de questions on va s'arrêter là et bon courage pour la suite jeudi à 10h30 j'ai pas de questions j'ai pas de questions j'ai pas de questions vous avez vous avez vous avez